Ici le cirque d'hiver où nous avons l'impression que vous n'allez pas vous ennuyer ce soir. Tout à l'heure un grand combat est prévu de 4 à 4, vous voyez que nous faisons bien les choses. Pour l'instant c'est la fin ! C'est la fin très bientôt d'un combat à 2, comme vous le voyez, à 3 même avec l'arbitre, qui oppose le blond Frisuc, actuellement champion de la manchette, à un dénommé parmentier dont j'espère que vous pourrez apprécier tout à l'heure l'agréable visage et le faciès d'intellectuel endurci. Pour l'instant il est nettement pilé sous les pieds du sieur Frisuc, tandis que Bréjot essaye d'empêcher Frisuc d'envoyer parmentier sur les genoux de Benchemoul, qui n'a jamais eu autant de pommes de terre sur les 10 genoux. Voici le beau faciès de parmentier, vous le voyez, il n'a inventé ni le fil à coupe éleveur, ni les pommes de terre, mais il aime beaucoup le ring sur lequel on le fait combattre ce soir. Il apprécie particulièrement également l'adversaire qu'on lui a donné, qui n'est autre que le sieur Frisuc. Eh bien on peut dire que le cirque d'hiver a vibré depuis 9h, il est 9h18, et on peut penser qu'il continuera de vibrer au moins jusqu'à 22h, heure à laquelle nous aurons le désavantage de vous quitter. Vous voyez que nous sommes entrés rapidement dans le vif du sujet, tandis que Frisuc, lui, est entré dans les chevilles de parmentier, que pour un temps Bréjot peut respirer en contemplant ces deux messieurs. Je vous rappelle Frisuc à terre, plutôt blond, parmentier un seul genou en terre, plutôt brun. Vous savez qu'en catch, les positions varient vite, actuellement parmentier tient un pied, il a l'impression que c'est un pied de Frisuc, ça n'est pas absolument certain. Pour l'instant, la main de la loi en la personne de Bréjot était posée sur le front pâle de parmentier, qui vient de recevoir une gifle, comme du temps où il était enfant, et qu'il volait les confitures dans l'armoire. C'était une époque très douce et très calme. L'enfance de parmentier s'est passée, vous le savez, parmi les plantes hommes de terre. Frisuc est souple. Parmentier exubère, Bréjot essaye de dire quelque chose, et le combat continue. Les deux combattants, parfaitement valides, étant actuellement sur votre écran devant vous. Cadré au mieux par les soins de Pierre Sabade. C'est-à-dire qu'un doux visage d'assette se profile actuellement dans vos chambres et dans vos salons, tordu par la douleur et le désir de mieux faire, tandis que Frisuc s'érige ici en justicier, un justicier qui a l'assentiment de la foule, qui entend en profiter et qui désarticule parmentier. Il s'agit de savoir si cette année les carottes sont cuites ou les pommes de terre tordues. Et bien, il semble bien que pour Parmentier, les carottes soient cuites. C'est un mot qu'on pardonnera. Frisuc, lui, ne pardonne pas à Parmentier. Parmentier de dos, presque aussi beau que de face. Parmentier de côté, deux trois quarts, telle la statue antique, fonçant et réussissant presque à s'emparer de Frisuc. Mais Frisuc en a vu d'autres, vous pensez, avec un nom pareil. Oui, mon vieux. Ça, c'est pour M. Brégeot. Il se passe quelque chose de très louche que nous allons essayer de vous montrer au mieux. Un avertissement sur Parmentier, parfaitement. Il a germé. Mais oui, mais parfaitement. Mais tout à fait d'accord. Il peut prendre les vieux à témoin. Parmentier a mérité un avertissement. C'est le pied de Frisuc qui est actuellement dans les mains de Parmentier. Tandis que sous le pied de Parmentier se trouvent les côtes. De Frisuc lesquels viennent de faire connaissance pour la dixième fois avec le pied de Parmentier dont le rictus, si j'ose dire, non pas du pied, mais de la face. Et 20 minutes de combat. 20 minutes de combat, ça l'hurla. Qui cédera le premier de Frisuc le blond ou de Parmentier le brun ? Nous allons le savoir très bientôt car il me semble impossible que ces deux hommes continuent à cacher de cette manière pendant bien longtemps. Alors voici de très jolis effets de manchette qui sont contrés par Frisuc. Frisuc à terre, Bréjot venant compter. Parmentier attendant de parfaire son oeuvre, c'est-à-dire de désarticuler complètement Frisuc. L'arbitre estimant que pour l'instant Parmentier avait assez souffert, Parmentier estimant qu'il avait retrouvé ses forces. Les deux hommes jouant de la manchette et du pied avec une maestria, une dextérité et une élégance dans le geste qui nous va droit au cœur. Et fin du combat, comme vous le voyez, sous les hurlements d'une foule déchaînée qui applaudit à tout rompre la victoire du blond Frisuc, enfant de cœur sur ce ring du cirque d'hiver, tandis que du côté du nord-ouest où il semble qu'il compte davantage d'amis, Parmentier vient chercher la consécration de son talent. Frisuc, vainqueur par tomber, Parmentier va retourner à ses pommes de terre. L'œil agarre, le poil hérissé, la conscience tranquille. Frisuc reçoit un livre, ce sont les pensées de Platon. Parmentier, lui, recevra un livre tout à l'heure, la traduction complète des œuvres d'Horace. Eh bien, voyez-vous, à certains moments, on se rend compte que le catch est grand, très grand, qu'il est noble. Et ceux qui vilipendent ce sport ont tort. Voyez, voyez cette face à la fois élargie par la douleur et pleine de la conscience de sa force. C'est celle de Parmentier. Parmentier qui quitte ce ring de maudit où il aurait pu vaincre et où il a été battu, tandis qu'apparaît au nord-ouest l'horrible de la porte. Ah ! Ah ! Ah ! L'horrible de la porte escalade actuellement le ring de ce cirque d'hiver. Il est suivi. Il est suivi non pas de bolet, ce qui n'aurait été qu'un moindre mal. Il est accompagné du guétier. Ah ! Ah, les grands hommes sur lesquels commencent à pleuvoir les tomates. Dois-je vous dire qu'ils s'entendent comme l'arrond en foire ? Vous avez reconnu à droite de la porte champion de France. À gauche, guétier, deux dos internationaux. Au fond, déjà essoufflé, Bréjot, tandis que de l'autre côté... De l'autre côté, pendant que le speaker officiel se têche, je vous annonce EI et UNTER. Les voici. France-Australie, en deux manches et une bonne signatrice. Durée du combat, limite une heure. L'équipe australienne, les champions australiens, à l'aide. Le petit. Et Ré-UNTER. Le grand. Tous les deux chauves. Enfin, je veux dire... Je veux dire cheveux plats. Et les dieux du stade sont applaudis comme ils le méritent. Roger Guétier. Roger Guétier, l'innocent. Et notre champion de France, l'aimé des foules. On le plaint. Alors, deux manches et une belle s'il y a lieu. Match à quatre. Vous savez comment ça se passe. Deux catcheurs seulement, en principe, sur le ring. Le catcheur de chaque camp pouvant passer le relais à son camarade, à condition d'arriver jusqu'à lui, le dit camarade, devant toujours, à ce moment-là, tenir la corde qui est dans l'un des coins du ring. Remarquez, comme de toute façon, ça n'est pas très suivi, cette règle-là. Il y en a d'autres, d'ailleurs. Il y a des règles amusantes en catch, pendant qu'on regarde si ces messieurs n'ont pas de mitrailleuse sur eux. Je voudrais vous rappeler l'article 4 qui dit textuellement qu'il est interdit de briser un membre intentionnellement. Intentionnellement, c'est mignon. Pour le reste, n'ayant pas mes lunettes et ces règles de lutte de combat étant écrites petits, je ne peux pas vous les donner. Tout est autorisé, même et surtout à de la porte, d'aborder de front cette foule qui hurle et devant laquelle il se bouche les oreilles. Ah, un martien passe là-bas. Derrière le ring. Il sort, il sort. Non, nous ne pourrons pas le voir, nous le verrons tout à l'heure. Le voici. Il brille là-bas sous la sortie. Il est venu demander quelques mots à un agent de police pour savoir probablement comment doit se faire la police sur la planète Mars. Nous aurons l'occasion de revoir ce martien et le policier qui est à ses côtés. Pour l'instant, nos caméras sont braquées toutes les quatre au centre de ce ring où va se passer quelque chose. Des choses. dont je pense que nos amis Delaporte et Guétier vont être les principaux protagonistes. Delaporte, culotte relativement foncée, vert épinard. Guétier, culotte bleue, claire, la couleur préférée de la Reine d'Angleterre. Je vous rappelle que l'équipe vainqueur en portant un aspirateur s'amie. Eh bien, mes enfants, avec ça. Un aspirateur offert par le Martien. Ah oui, c'est le fameux Martien dont je vous parlais tout à l'heure. Nous le reverrons donc. Côté australien. Côté australien, le grand Hunter, culotte bleue, mais bleu foncé. Tandis que Ice tient les cordes et attend l'appel de son camarade. Delaporte, cherchant déjà à relayer Guétier. qui, vous le voyez, a assuré le début de ce combat face à Hunter. Donc, à terre. Hunter et Guétier. Ice, derrière les cordes devant vous. Bréjot, venant voir ce qui se passe. Et Guétier, ayant été voir sur son petit derrière mignon, coiffé, si j'ose dire, de bleu clair, quelle était la solidité du ring du cirque divers. Guétier, Hunter. Hunter, rappelant à Guétier les règles du savoir-vivre australien. Quelque chose de changé dans l'équipe de Laporte, Guétier. De Laporte applaudit son petit camarade. Le conseil même du regard, ce qui est autorisé, du geste, ce qui l'est moins. L'ange Guétier levant les bras au ciel pour montrer toute la pureté de ses intentions. Je pense d'ailleurs que devant M. Hunter, il ne faudrait pas trop trop sifter, s'applaudissant lui-même. Bravo ! Voilà quelqu'un qu'on pourrait engager chez nous. Et faisant connaissance une fois de plus avec le ring du cirque d'hiver où la fièvre n'a pas atteint encore son apogée. Tranquillisez-vous, ça viendra, nous avons encore 25 minutes pour ça. Hunter fera le nécessaire. Hayes indique d'un doigt nettement australien qu'il y a eu une faute. Et de Laporte dit mets-toi dans ton coin mon mignon, mon voici. Je prends le relais, j'arrive. Mais à ce moment-là, Hunter s'en va et apparaît Hayes. C'est ça le 4 à 4. Silence ! Foules ! Semble dire Gettier. Vous allez voir quelque chose d'énorme. Vous allez voir le champion de France. Mon ami. Mon ami de Laporte, royé de sa poigne puissante, M. Hayes. Ça durera ou ça ne durera pas. Hayes se relève. De Laporte progresse sur un pied d'abord, sur deux ensuite. Et nullement gêné par sa moussache. L'œil vif et le geste pront. Et hop ! Moi, de Laporte, je souffre. Moi, Hunter, je regarde ce que fait mon petit Hayes. moi, Bréjot, je passe. Et moi, Gettier, je préfère que ce soit de Laporte qui souffre. Tendez, Gettier, à de Laporte cette masse courable. On renvoie de Laporte dans son coin. Rien n'émeut de Laporte, vous le savez. Il est du bronze dont ont fait les impassibles. Gettier soulève les applaudissements et il est hué. Hayes a saisi Gettier. par habitude de Laporte lève la main pour dire moi, j'ai rien fait. Et Hunter attend. Mais Hayes s'ouvre. Un peu lâchement, un peu lâchement, Gettier essaye d'attirer Hayes dans un guépier si j'ose dire, c'est-à-dire assez près de Laporte lequel n'a tant que l'occasion d'entreouvrir la dite pour lui donner quelques petits côtiers par derrière. Ça ferait toujours aïe, aïe, aïe. Mais Ah non, non, hey Gettier. il faut vraiment avoir l'œil sur Gettier parce qu'il interviendrait facilement en surnombre. Il doit prendre les autobus, lui, facilement en surnombre. de la porte, de la porte, malaxe aïe. Et il cherche à se dégager. De la porte va tomber de tout. à l'infâme Gettier. Ah mais oui, montre qui tient la corde. Ah c'est horrible. Bravo, Aïe. Bravo, Aïe. Traînez-moi ce crabe ailleurs. Ouvrez-lui le ventre et regardons un peu avec l'aide d'Hunter ce qu'il y a là-dedans. Là, le morceau est plus gros, mon vieux de la porte. Hunter barrant le chemin de Gettier à de la porte. Joli rebond. Joli rebond. De la porte est tombée sur ses gonds si j'ose dire. Bien huiler. Bien huiler cette porte. De la porte cherche le biais. Quand Hunter n'est pas là, il trouve Bréjot. Ce qui fait que Gettier... Ah mon frère. Oui mon frère. À moi. À l'aide. Ah vous voulez jouer de la manchette ? C'est une danseuse Gettier. Ça monsieur Hirsch je l'engagerai. Ça ferait peut-être peur au petit rare marqué avec la tête qu'elle a Gettier. Ah non mon petit non 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 de l'Australien ça ne se prend jamais comme ça aux pattes. Ça vous retombe toujours sur la nuque. C'est du bon Australien solide ça voyez-vous Gettier. la preuve il ressemble à Salvaire en plus grand. Voyez-vous on dirait mon bon ami Jacques Salvaire en plus grand. Allez ah 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 ils veulent pas y aller. Mettez-y les deux ensemble. Un solitaire pour un de la porte et un Gettier. De la porte disant à Gettier non mais t'es fou c'est pas à mon tour. oh c'est très joli c'est très joli de vouloir casser ce biscuit. Attention tu vas recevoir une gifle et voilà elle arrive si envoyez donne-la lui allons-y ah bien Gettier Hunter n'a d'ailleurs nullement besoin de l'aide de Bréjot vous allez voir c'est un grand carcan joli joli Hunter c'est très australien ça mon vieux et l'autre qui saute comme un kangourou là-bas au fond et ils en sautent de joie ah oui ah mais oui absolument messieurs allons allons chacun a sa place les vaches seront bien gardées à chacun son métier de la porte il a toujours l'air de ne pas regarder mais ah j'ai prié pour vous ah oui ah ah ce comique est irrésistible voyez que le départ au Canada de son acolyte volé ne lui en a pas tellement imposé je vous ferai remarquer que Hunter travaille d'une main ah les tomates tombent actuellement l'homoplate d'Hunter va glisser sur une tomate ah on est ensemble ah on est horrible ah arrivée de Hayes qui ne comprend rien du tout Brejot essayant d'envoyer Hayes dans son point Guétier ayant pris le relais de Delaporte qui reprend le relais d'Hunter tout ça dans une purée de tomates innommables sous l'œil de Brejot qui ne comprend plus rien tandis que Hayes se demande ce qu'il est venu faire dans la vieille Europe ah vous appelez ça un combat vous mon vieux ah non moi j'appelle ça une purée de tomates une aigris en nom les voilà à quatre dans un magma énorme arrivée de Hayes renvoyée dans son coin par l'arbitre qui semble actuellement favoriser le team si l'on peut dire Delaporte Guétier on peut être chauvin mais il ne faut pas aller jusque là Guétier tirant comme un caïman de la viande morte le pauvre Hunter dans un coin pour le donner en pâture à Delaporte c'est un véritable purgatoire sur le ring du cirque d'hiver qui est en train de subir Hunter Hunter qui doit certainement penser en australien à l'aide Hayes Hayes a réussi à toucher la main d'Hunter de Laporte ce sont comme un las Guétier dit je n'y suis pour rien mais la fureur de Hayes était tellement contenue qu'il peut à lui seul abattre les deux hommes écroulés dans le coin de ce ring et dont aucun n'a le courage allez-y ensemble attachez-vous attachez-vous allez ah ah là c'est Hunter qui va se venger et je crains que Guétier n'aille faire connaissance avec les tomates qui restent sur ce ring écrasés comme du sang bien frais et renvoyés ça va être horrible il est souf première manche pour les australiens malgré l'intervention indigne et de dernière heure si j'ose dire de Delaporte champion de France qui se voile la face comme la muse des commises agricoles pour s'être laissés aller à ce geste indigne d'un poète j'ai dit sursis 36 serviettes 42 soigneurs un annonceur 5 hommes à terre du vert du rouge du jaune la première manche pour l'équipe australienne la première manche Guétier consolé par Delaporte bravo une équipe fraîche le martien est là-bas à côté des agents qui montent une garde vigilante n'ayez pas peur c'est pas dangereux c'est des martiens qu'on a été chercher ce matin ils sont très peu habitués là-bas à ce spectacle et il s'en va fort dignement et bien mes enfants ça monte le courage et la droiture sont toujours récompensés oui 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 il n'y a rien à dire Delaporte le courage et la droiture sont récompensés alors le café le café sans ris bon voyons allons tout de même non 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 c'est pas c'est Guétier qui doit reprendre le combat c'est lui qui a été battu tout à l'heure Bréjot à l'oeil ah ah mais le catch a peu de règles il en a quelques-unes t'en fais pas mon petit semble dire le champion de France Delaporte à Guétier je viendrai très layé au moment difficile à voir oh 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 donne moi des forces amis de toujours oh oui oh c'est le grand méchant roux qui est là oh 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 il y en a un qui fait pas tellement de travail d'ailleurs ah il me la laisse la culotte ça c'est absolument interdit aussi c'est l'article 64 il y en a un qui travaille peu c'est Hayes en ce moment dans son coin ah attention oh la femme Guétier travaille par derrière le biscuit est pris en sandwich le biscuit Hunter est en sandwich il se dégage magnifiquement ce garçon roux est extraordinaire le haut de sa tête on dirait une tinette les poils partent dans tous les sens pour le reste il est fort comme un turc agile comme un kangourou intelligent comme tout trois académiciens habiles à faire souffrir de la porte lequel s'est rarement trouvé en aussi mauvaise posture c'est du guignol le public réagit comme au Luxembourg attention par le sportif libre il est fort livrez moi ça côté belle chemoule voilà ici le côté des juges où l'on va pouvoir juger de l'état de la porte livrez très frais oh allons-y aïe aïe guettier guettier de la porte de l'état de la porte sur les deux de l'état de l'état de la porte L'état d'épuisement dans lequel il se trouve, ce dont profite bien entendu Guétier, qui du même moment montre à une terre qu'il ne s'est servi que du creux de sa main et ici de son genou. Je rappelle que les Australiens ont gagné la première manche, que par tous les moyens, les Français vont essayer de gagner la seconde manche, que Delaport se conduit d'une façon infâme avec celui qui n'est pas son adversaire, puisqu'il est aux prises avec Guétier, se conduit également d'une façon infâme avec le public qu'il vient d'un jurier. Que Bréjot fait ce qu'il peut pour essayer d'y voir clair là-dedans. Les aspirateurs peuvent aller se faire aspirer en ce moment. Eh ben, drôle d'aspirateur ! Des huées légères montent à l'adresse de l'arbitre. ... Et de la porte Livre sa proie toute chaude à Guétier L'oeil sanguinolent Guétier frappe par derrière Intervention immédiate de Bréjot Qui est pour les poids de manière Hunter là-bas au bout de sa corde Derrière Bréjot S'aperçoit que vraiment Hayes Est en grosse difficulté Lui fait signe en Australien De venir prendre le relais Bravo Je ne sais pas quand Hayes Réussira à passer le relais à Hunter Mais à ce moment-là Je m'appellerai de la porte Ou Guétier Je méfierai 5 minutes Car Hayes est en train de prendre des forces Comme un pauvre derrière ses cordes Hunter, pardon On empêche Hunter d'intervenir Le public se déchaîne Hunter en appelle au Dieu tout-puissant A la morale chrétienne A tout ce qui a fait les générations présentes On ne peut pas laisser un homme voir Son prochain souffrir de telle manière Hunter va se ruer au milieu du ring Tandis que Guétier exécute Une sorte de danse de scalp Les deux infâmes piétinent leurs victimes Ah ce tableau vivant si j'ose dire C'est extraordinaire Il n'y a qu'Hayes de mort là-dedans Encore n'est-ce point très sûr De la porte blanc comme neige Comme d'habitude Et notre bon ami Emilienne Bière Qui en a vu d'autres Toutes souriantes Laissez-nous parfaire notre oeuvre Semble dire Guétier de la porte A Hunter qui bouge sur plate A moi le gâteau A moi le gâteau Pense Guétier A ton tour J'y vais La bête est morte Et voilà le travail à deux Dit Guétier Voilà Voilà l'entente Il est tombé d'autres choses sur le ring Je ne peux pas vous dire exactement quoi Ça vole dans tous les coins Il y a des cacahuètes Des pommes de pain Des tomates Des oranges Enfin tous les fruits de saison Une banane en ce moment Qui s'ennuie toute seule là-bas Entre Hunter et Entre Hunter et de la porte Et de la porte Aïe 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 de la porte Hunter vient voir ce qu'il est advenu Dave Une manche partout Les oranges rebondissent Comme des balles de tennis Le ring se remplit De projectiles divers Au cirque du même nom On va relever Aïe Le public est très nettement déchaîné Surtout du côté du nord-ouest Vers la caméra numéro 2 Tandis que de la porte explique Comment on combat honnêtement Ah ! Ah c'est monstrueusement stupide Nous atteignons le tréfonds De la stupidité humaine C'est là où on s'aperçoit Que c'est ce qui donne le mieux La notion de l'infini Ah ! Que ça me fait rire Les oranges rebondissent Sur le derrière de l'arbitre Ah ! Ah misère C'est-à-dire qu'on a découvert l'Afrique Pour aller y chercher ça Les oranges Pour les faire rebondir un jour En plein XXe siècle Sur le derrière d'un arbitre de 4 Ah ! Ah ! Où est-ce qu'on veut mettre l'arbitre ? J'entends mal Le Martien n'en est pas plus ému pour cela Tableau vivant du droit et de la liberté De la jeunesse et de la pureté Vêtus de probité candide et de lin blanc De la porte et guettier vous apparaissent Dans toute l'honnêteté qui les caractérise Je sais bien que les gitans attendent Mais tout de même ce spectacle est nettement délirant On éponge Maintenant les Australiens Nous allons avoir Une belle Puisqu'il y a déjà eu deux manches La première gagnée par les Australiens La seconde par les Français Qui gagnera cette dernière manche ? La victoire reviendra-t-elle au juste ou à l'infâme ? C'est le secret du Seigneur Et celui peut-être des organisateurs Le public est pour le juste On sait combien le cœur des Français Va toujours à ce qui est beau, noble et grand Et l'on ne s'étonne pas De les voir remplir Cette arène Du cirque d'hiver Où le droit et la justice Sont en lutte avec l'infamie Et le torve Comme dirait mon ami Bibale Le torve, ou plutôt les torves Étant personnifiés par l'infâme guettier L'infâme de... Ah il s'embrasse ! C'est trop pour une mère ! Vrejot justement Interdit à Hunter de reprendre le combat Puisque vous savez qu'après une manche gagnée Ce sont les deux catcheurs qui étaient aux prises Qui doivent reprendre le combat Hunter S'apprêtent à bondir comme un kangourou du haut des cordes Pour relier Hayes Tout le problème est de savoir si Hayes a récupéré Il semble nous dire que non Mais c'est peut-être un piège d'Hayes Et voici bien sûr Et voici bien sûr Que Delaporte a emmené Hayes Dans ce coin maudit et pourri Qui s'écroule sous les oranges Ou entre les huit membres J'ai bien dit entre les huit membres de Guettier et Delaporte Hayes va encore effroyablement souffrir Et je ne compte pas les têtes Et je ne compte pas les coups de dents C'est un massacre C'est du pillage Les femmes elles-mêmes se lèvent Et Dieu sait s'il faut que ce soit injuste pour qu'une femme intervienne L'arbitre dit ce qu'il peut Personne n'entend Des mots employés à Waterloo Jadis et pour une plus noble cause Fusent des tribunes supérieures Des galeries où l'on trépigne On trépigne Car le droit et la justice sont représentés par Hunter Qui est beaucoup plus fort que Hayes Mais Hunter est enchaîné à sa corde Hunter est enchaîné à sa corde Comme Ptolemée Qui se faisait ronger le foie Hunter se ronge les sangs Hunter va apparaître Ça n'est plus du délire C'est la panique Il est l'heure de dire Les femmes et les enfants d'abord Les blondes sont particulièrement surexcitées Une femme a perdu trois dents Les agents arrivent au nord-ouest C'est l'envahissement Les martiens sont affolés Je crois qu'ils ne vont pas revenir de tito Parce que ce qui se passe sur la terre C'est pas drôle La bête est déchaînée L'Australien kangourou Va mettre tout le monde d'accord C'est un comique irrémitible Ah ! Ah ! J'aime Hunter parce qu'il ressemble à Salbert En plus grand, en plus noble Que Jacques Salbert me pardonne Hunter est plus grand et plus noble que lui S'il n'y a pas de foi de venir fou Le martien lui-même en est malade Lève ses petits bras d'adolescent Le martien en tremble Le pauvre martien n'en a jamais tant vu Oh ! Tout ça va finir très mal Allez ! Livrez-moi ça à domicile Une ! Non ! Rien n'empêchera Rien n'empêchera le droit de triompher ce soir Comme vous le voyez Ça a été un peu confus pendant un temps Mais ça redevient très clair Voilà qui ouvre la porte si j'ose dire A toutes les suppositions Ce coup de pied par derrière Hunter passe le relais à Hayes Allons-nous assister A une victoire de Hayes Sur Delaport Ça n'est pas impossible Voilà qui est très joli Et il serait beau que ce soit Hayes Ah ! Ça fait mal ! Allons-y ! Non on ne peut pas Oh là 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 Tous les nez sont écrasés ce soir Et un champion de France Un ! Ah ! Je m'appelle Hunter Je parachève l'ouvrage C'est un coup interdit Et on va terminer sur un autre coup Interdit L'arrivée de Guétier Deuxième avertissement à Guétier Troisième avertissement à Guétier De toute façon Hunter triomphera Deux Un Ah non ! Tout Hunter s'est balancé vers le nord C'est une bouteille de génie Deuxième avertissement à Guétier